Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle histoire qui va vous retourner le cerveau, j'en suis persuadé. Vous avez été réellement nombreux, que ce soit dans les messages privés sur Instagram ou bien sous les commentaires des vidéos, à me demander de traiter de l'affaire de la famille Watts. Eh bien je ne le ferai pas, mais ne vous offusquez pas et ne vous braquez pas, parce qu'aujourd'hui nous allons voir le niveau au-dessus de cette histoire. Je sens que vous êtes impatients, mais juste avant, prenez un tout petit temps pour liker cette vidéo et vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez dans la description de cette vidéo aussi le lien d'Instagram et de ma chaîne Twitch pour ceux qui veulent parler avec moi directement. Mais n'attendons pas plus longtemps pour rentrer dans notre affaire et commençons. Nous sommes le mardi 10 avril 2001, à Scottsdale, dans l'état de l'Arizona. Ce matin, il est 8h42 lorsque soudain, une explosion tonitruante retentit. La maison au numéro 2223, celle de la famille Fischer, vient de voler en éclats. Des flammes de plusieurs mètres sont en train d'encloutir le petit bâtiment. L'explosion était si puissante qu'elle a brisé les fenêtres des maisons voisines et a fait trembler celles qui se trouvaient dans un rayon de 800 mètres. Lorsque les pompiers se rendent sur place pour combattre le feu, ils comprennent rapidement que si des personnes se trouvaient à l'intérieur de la maison, elles en sortiraient les pieds devant. Tout le monde retient son souffle et espère que les quatre membres de la famille Fischer, le père, la mère et les deux enfants, ne s'y trouvaient pas au moment de l'explosion. Quand bien même certains d'entre eux auraient survécu à la détonation, le brasier qui en résulte, lui, ne les aurait pas épargnés. Le feu est si violent, ces flammes montent jusqu'à plus de 6 mètres de haut et menacent désormais les habitations voisines. Il y a certains voisins qui essayent de protéger leurs habitations avec leurs petits tuyaux d'arrosage, mais les pompiers vont finalement réussir à venir à bout et maîtriser le brasier de la maison Fischer. Après des heures de combat, désormais il n'y a plus que des cendres et des gravats fumants, mais il faut inspecter les lieux et vérifier qu'il n'y a pas de victimes. Malheureusement, ce que tout le monde redoutait s'est bel et bien produit. A l'intérieur de la maison se trouvaient les membres de la famille Fischer. C'est le plus jeune des enfants qui est retrouvé en premier. Robert Junior, âgé de seulement 10 ans, gît là complètement calcinée sur son lit. Puis sa sœur Brittany, âgée de seulement 13 ans, dont la dépouille gît également dans son lit. Et enfin la mère, Marie, qui se trouve dans la chambre principale, elle aussi décédée. Et comme je vous l'ai dit au début, cette famille est bel et bien composée de 4 membres. Il manque donc quelqu'un, en l'occurrence le père Robert Fischer, qui n'est pas présent dans la maison. Les pompiers intensifient alors leurs recherches pour trouver le potentiel cadavre de cet homme qui a très bien pu se retrouver sous des décombres. Mais après avoir remué ciel et terre des heures durant, il n'y a aucune trace du père de la famille. Entre temps, et alors que les recherches se déroulaient, les cadavres des deux enfants et de la mère sont envoyés à la morgue et sont analysés. Ni la détonation, ni le feu ne sont à l'origine de la mort de ces trois personnes. Il faut donc impérativement retrouver Robert Fischer pour en savoir un peu plus sur cette affaire sordide. Oui mais ce dernier, c'est tout simplement volatilisé. Robert Fischer est une personne que l'on pourrait qualifier de normale. Il est un vétéran de la marine américaine, c'est un fervent chrétien et père de famille. Il est originaire de New York et plus précisément du quartier de Brooklyn puisqu'il y est né le 13 avril 1961. Et très rapidement, avec ses parents, il va déménager dans la ville de Tucson en Arizona. Son parcours scolaire est classique, il est diplômé à la fin du lycée et puis il sera embauché en tant que quartier maître sur un navire de guerre à San Diego. Et Robert a les dents longues et il souhaite gravir les échelons pour intégrer l'élite de la marine américaine, les Navy SEAL. Et bien entendu, nous parlons là de force spéciale de l'armée américaine et pour l'intégrer, il faut évidemment passer des épreuves. C'est précisément à cet instant que cela coince pour Robert puisqu'il ne parviendra jamais à réussir ses épreuves. Il échouera à chaque tentative et n'intégrera à aucun moment les Navy SEAL, ce qui était pourtant son rêve. En 1982, Robert est démobilisé, il est libéré de l'armée américaine, réintègre la vie civile, il travaillera notamment en tant que pompier. C'est à cette période qu'il rencontre Marie Jean Cooper, fervente chrétienne elle aussi, et qui fréquente la même église baptiste que Robert. Ils tombent tous deux éperdument amoureux l'un de l'autre et en 1987 à Chicago, ils prennent la décision de se marier. Très rapidement, et dans le sillage de leur union, naîtra leur premier enfant, la petite Brittany. Elle sera suivie de près par un petit frère, Robert Junior, en 1991. Et après la naissance de leur second enfant, retour en Arizona pour Robert et sa famille et direction cette fois-ci la ville de Scottsdale. Ils achètent une très belle maison et ont largement de quoi subvenir aux besoins de leurs enfants, cette famille semble tout à fait idéale. Bon, un petit couac tout de même, Robert, suite à une blessure au dos, ne peut plus exercer en tant que pompier. Désormais, son emploi est celui de technicien dans une clinique de la ville de Scottsdale. Rien de bien grave, cela suffit amplement pour générer des revenus suffisants et combler sa famille. Marie, sa femme, quant à elle, s'occupe des enfants et aide aussi à l'église locale. Comme vous vous en doutez, et notamment parce que vous vous trouvez sur ma chaîne, la famille idéale que je viens de vous peindre, eh bien, ce n'est qu'une façade. Car oui, souvenez-vous, l'échec qu'a connu Robert lorsqu'il avait tenté d'intégrer les Navy Seals, eh bien, n'est toujours pas passé. Et ceux qui en font les frais, eh bien, ce sont Marie et les deux enfants. À la maison, c'est un véritable camp militaire, il n'y a pas d'autre mot. Robert est un véritable tyran à la maison. Il est extrêmement dur, il est strict, les enfants en bavent, tout comme Marie, sa femme. Et si elle a le malheur de ne pas respecter l'un de ses ordres, car oui, il lui ordonne des choses, elle est humiliée aussitôt. Prenez cet exemple où Robert, un jour, a traîné sa femme dans le jardin pour l'arroser et l'humilier, tout simplement parce qu'elle n'avait pas respecté ses ordres. Et ce n'est guère mieux pour les enfants. Un jour, Robert a loué un bateau, a emmené ses deux enfants au milieu d'un lac et les a jetés directement dans l'eau pour qu'ils apprennent à nager. Radical. On pourrait se dire qu'une personne ayant un penchant aussi puissant pour l'ordre et la discipline, eh bien, a elle-même une vie très carrée et très ordonnée. Eh bien, pas forcément, parce que Robert, le dicton ne fait pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, il ne le respecte pas vraiment. Car en effet, le mari et ancien militaire a déjà fauté dans son couple et il a déjà été mis à la porte par Marie. Eh oui, celui-ci entretenait une liaison avec une autre femme. Simplement, ce n'est pas Robert qui l'a révélé de son plein gré à Marie. Et ce n'est pas Marie non plus qui l'a découverte elle-même. La raison de la mise à nu de cette liaison de Robert est un peu plus glauque. En réalité, son aventure extra-conjugale lui a valu de contracter une MST, une maladie sexuellement transmissible. Et une fois que ceci a été fait, il a été contraint de révéler à sa femme cette histoire. À ce moment, Marie a mis son conjoint à la porte et Robert s'est retiré dans les montagnes pour camper. Il a également dit à l'ensemble de ses amis qu'il préférait mourir plutôt que de perdre sa femme et ses enfants. Un peu facile. Et cette forme de chantage affectif va finalement toucher Marie qui va accepter, au bout du compte, le retour de Robert à une condition, et bien qu'il consulte. Leur conseiller conjugal sera le pasteur de l'église qu'ils fréquentent tous deux. Et grâce à lui, ils vont éviter le divorce. Malgré tout, l'ambiance au sein de la maison reste pour le moins tendue. Et Robert peut-il rester fidèle désormais ? Non. À la fin de l'année 2000, Robert va se confier auprès de ses collègues de la clinique. Et il leur indique qu'il a contracté, à nouveau, une maladie sexuellement transmissible auprès d'une personne dans un salon de massage. Qui faisait des massages complets. Et ça pose un gros problème. Parce que souvenez-vous, bien que Robert aime aller batifoler à droite à gauche, il n'a pas non plus envie de perdre sa femme et ses enfants. Et comme, dans ce merveilleux monde, tout finit par se savoir, Marie apprend finalement que son tendre et cher époux a une nouvelle fois fauté. Elle saisit au bout du compte que Robert n'est plus l'homme de sa vie, puisqu'il n'est pas l'homme qu'il prétendait être lorsqu'elle l'a rencontré. Et elle en parle de plus en plus à des amis proches d'elle. Et comme vous le savez, pour Robert, ceci est intolérable. Il ne peut pas être séparé de sa famille. Le 9 avril 2001 semble être une journée somme toute banale au sein de la famille Fischer. Le père se rend à son travail au sein de la clinique. Puis à la fin de son service, va récupérer sa fille à l'école. Brittany, étant une excellente élève, doit être primée lors d'une cérémonie qui se déroule plus tard dans la journée. Et c'est Robert, son père, qui l'amène à cette cérémonie. Ils leur disent que Marie s'occupait de Robert Junior, qui avait un cours de sécurité sur les armes à feu. Oui, oui, bah pfff, on est aux Etats-Unis, il y a des trucs qui vous surprennent encore du peuple qui a inventé le baril de chips. Bref, la cérémonie de remise des prix ne se déroule pas tout à fait comme prévu pour la petite Brittany. En effet, Robert semble agité et angoissé. Et sa fille sait très bien pourquoi. Elle avait suffisamment entendu de disputes entre sa mère et son père pour comprendre que quelque chose n'allait pas et que c'était lié à Marie. Alors, lorsque Robert a demandé à sa fille de la suivre avant même qu'elle reçoive son certificat, elle n'a pas bronché et l'a suivi aussitôt. Et à peine arrivée à la maison, une fois à l'intérieur, une dispute éclate entre Robert et Marie. Une altercation qui va durer plusieurs heures. Les voisins vont entendre les deux personnes crier durant un bon moment. Mais à 22h, ce sera vraiment le pic de la dispute. Et après cet horaire, plus rien. Comme si tout s'était calmé directement dans la maison. Il faut dire que les voisins étaient particulièrement habitués à ce genre de choses. Sauf qu'en réalité, ce qu'il s'est passé dans cette maison ce soir-là est bien loin de ce qu'aurait pu imaginer n'importe quel voisin. Après 22h, effectivement, tout le monde est allé se coucher. Marie, les enfants et Robert. Et au milieu de la nuit, le père va se réveiller. Et il va se diriger d'abord vers la chambre où dort Marie, sa femme. Alors que celle-ci est en phase de sommeil profond, Robert la saisit par les cheveux au sommet du crâne et l'égorge d'une oreille à l'autre avant de lui tirer une balle à l'arrière du crâne. Direction la chambre des enfants cette fois-ci. Et Robert Jr. ainsi que Brittany vont connaître le même sort et Robert va leur trancher la gorge. Pour lui, c'était la meilleure solution. Il préférait éliminer l'ensemble des membres de sa famille plutôt que de connaître un divorce et une fracture de son foyer. Néanmoins, Robert ne veut pas porter la responsabilité de ses meurtres. Et il va saisir des bidons d'essence et déverser des litres et des litres de produits inflammables. Nous parlons là tout de même d'environ 80 litres d'essence. Et il va en répandre véritablement partout dans la maison, y compris sur les cadavres. L'étape suivante est d'arracher un tuyau d'arrivée de gaz et de placer une bougie sur la table de la cuisine. Le gaz, plus léger que l'air, s'est d'abord propagé dans l'ensemble de la maison en remontant. Puis, au fur et à mesure que celle-ci se remplissait, le gaz a finalement touché la flamme et fait exploser la propriété. La suite, vous la connaissez, c'est tout un quartier qui va trembler et un brasier monumental qui va émaner de la maison des ficheurs. Et dans toute cette pagaille, il y a un problème. Robert Fischer est en liberté. C'est un homme qui vient de tuer toute sa famille qui est armé et potentiellement dangereux avec une formation militaire qui plus est. Et ce dernier point est très important. Parce que Robert Fischer a littéralement disparu de tous les radars. Et sa formation militaire n'y est pas pour rien. Évidemment, et dans les plus brefs délais, sont délivrés des mandats d'arrêt à l'égard de Robert Fischer, notamment pour le meurtre au premier degré de sa famille, incendie criminel et bien sûr délit de fuite. En outre, les enquêteurs savent que Robert est armé puisqu'il manque dans la maison un fusil de grande puissance ainsi qu'un revolver de calibre 38 qui sont normalement répertoriés à cette adresse. Les agents de police vont contrôler les premiers éléments que l'on contrôle habituellement dans ce genre de cas et notamment les cartes de crédit. Et grâce à ça, des images de Robert Fischer sont relevées auprès d'un distributeur de billets la veille de l'explosion de la maison à 22h42, soit quelques minutes seulement après les meurtres des membres de sa famille puisque, souvenez-vous, l'explosion, elle, a eu lieu à 8h42, quelques heures plus tard, le temps que le gaz touche la flamme de la bougie. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir l'homme, donc, en train de retirer de l'argent, 280 dollars précisément avec une casquette des Auckland Raiders sur la tête et, à l'arrière-plan, le 4x4 Toyota de sa femme. Cette découverte, bien qu'elle soit importante, avec les indices qui ont pu être relevés sur cette vidéosurveillance, t'inquiétantes également. Parce que cela signifie que Robert a plus de 10 heures d'avance sur la police et, avec 10 heures d'avance, il a pu aller dans n'importe quelle direction, vers San Francisco, vers Albuquerque ou peut-être même vers le Mexique. Au vu de l'importance de cette affaire, le FBI est dépêché pour essayer de retrouver Robert Fischer et comprendre comment est-ce qu'il pourrait agir à l'avenir pour l'intercepter. Les fédéraux, alors qu'ils sont en train de récolter les informations sur le fugitif, découvrent qu'en réalité, il y avait déjà énormément de signaux d'alarme qui auraient pu prédire que Robert Fischer était un danger. Et notamment le témoignage d'un ancien ami de l'assassin qui explique qu'après son retour des Navy SEAL, Robert avait changé. Il organisait dans des bois des sessions d'exercices militaires pour impressionner ses proches. Et les exercices étaient quelque peu spéciaux. Il y en avait notamment qui consistaient à se faufiler derrière une famille en train de pique-niquer, en toute discrétion bien entendu, et décharger le chargeur d'un revolver en l'air. Ou bien encore, plus folklorique, partir à la chasse d'un élan, le capturer et le tuer avant de s'étaler son sang sur le visage. Désormais cela fait une semaine que tout le monde recherche Robert Fischer et qu'il n'y a toujours aucune trace de cet homme. Et il n'y a pas beaucoup de pistes non plus. Un homme, un chauffeur poids lourd, explique avoir aidé une personne qui semblerait ressembler à Robert Fischer, mais cela s'arrête là et cela reste très vague. À présent, ce sont 10 jours qui se sont écoulés depuis la fuite de Robert Fischer et personne ne l'a aperçu. Le problème, c'est qu'avec 10 jours, on peut se rendre dans beaucoup d'endroits en Amérique. Mais peut-être que le meurtrier, finalement, n'est pas aussi loin qu'on pourrait le penser. Car la voiture Toyota appartenant à Marie est identifiée sur un parking à environ 150 km de l'endroit où Robert Fischer a été filmé par le distributeur de billets. Le véhicule a été repéré dans un endroit isolé proche de la nature et c'est un groupe de campeurs qui l'a découvert. Et ils ont également trouvé le chien de la famille qui se situait sous la voiture presque mort de faim. Les seules traces appartenant à Robert Fischer autour et dans la voiture, ce sont la casquette des Raiders sur le siège passager du Toyota et des excréments humains autour de la voiture. Ils sont analysés par les personnes du laboratoire, quelle chance, et effectivement, ils appartiennent à Robert Fischer. Et là encore, avec ces indices, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on sait donc désormais que Robert Fischer est potentiellement encore dans le coin. La mauvaise nouvelle, c'est que le coin, c'est une forêt nationale, celle de Tonto, avec 2,9 millions d'hectares. Mais pas seulement, il y a des forêts, il y a des montagnes et éventuellement une personne spécialisée dans la survie qui court là-dedans. Et cerise sur le gâteau, comme si tout cela n'était pas suffisant, Robert Fischer est un habitué de l'endroit, il y venait régulièrement avec ses amis et connaît le terrain parfaitement. L'ancien militaire serait donc tout à fait apte à passer plusieurs jours, semaines, mois, voire années là-dedans, et notamment à vivre dans des grottes, dans la forêt et dans les montagnes, ce qui rend les recherches extrêmement compliquées pour les agents de police. C'est donc l'une des plus grandes chasse à l'homme de l'état de l'Arizona qui est lancée avec plus d'une centaine de policiers, des spéléologues et des personnes habituées à ce terrain pour essayer de mettre la main sur Robert Fischer. Et après quelques jours de recherches intenses, des signes d'activité humaine sont repérés à l'entrée d'une grotte facilement accessible. Des spéléologues équipés des meilleures caméras pour essayer de détecter soit Robert Fischer en vie, soit potentiellement ses restes, sont envoyés dans cette grotte. Malheureusement, il n'y a aucune trace ni de l'un ni de l'autre. Au bout du compte, les recherches sont abandonnées, soit Robert Fischer s'est enfoncé bien trop profondément dans la grotte et y est mort et il ne sera jamais retrouvé, soit il n'a jamais mis les pieds dans cet endroit. Et si la voiture laissée à cet emplacement n'était qu'une diversion ? Cette théorie d'une diversion est corroborée par un témoignage qui va faire mal aux enquêteurs. Avec l'effervescence de toute cette affaire, ils reçoivent de plus en plus d'appels, et un en particulier, celui d'une dame. Celle-ci explique qu'elle se trouvait avec son conjoint précisément à l'endroit où a été retrouvé le véhicule Toyota utilisé par Robert Fischer. Et lorsque celle-ci a croisé le regard de l'homme, elle aurait fait la remarque à son mari que ce dernier ressemblait à l'homme recherché. Mais n'en étant pas complètement persuadés, ils n'ont pas pris l'initiative d'appeler la police. Et ces événements se sont déroulés une semaine avant que les enquêteurs déploient les recherches dans la région. Et bien que Robert ait campé quelque temps dans la région, il a finalement pris la tangente et décidé de s'éloigner de ce secteur. Mais où a-t-il bien pu passer ? C'est une question qui coûte très cher. Environ 100 000 dollars, puisque c'est la récompense, qu'offre le FBI pour tout renseignement qui permettra d'arrêter Robert Fischer, qui, désormais, est entré sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du pays. Mais Robert Fischer reste introuvable, et au cours des années qui suivent, l'affaire est régulièrement abordée dans des shows télévisés. Il y a donc un afflux d'informations qui est déversé de manière constante auprès de la police. Malgré tout, il n'y a aucune piste sérieuse. Pire, à chaque fois que son visage est montré à la télé, il y a des erreurs d'arrestation avec des personnes qui ressemblent de près ou de loin à Robert Fischer. Et nous voici 3 ans, désormais après les meurtres, et il y a un rebondissement dans cette affaire. Un homme qui ressemble en tout point à Robert est identifié, alors qu'il n'y avait plus aucun espoir, et que tout le monde pensait que ce dernier s'était rendu au Mexique. Eh bien en fait, il était allé à l'opposé. Nous sommes le 4 février 2004, et une équipe du SWAT s'apprête à intervenir à l'intérieur d'une maison qui se situe dans la petite ville de White Rock, à à peine 1 km de la frontière américaine au Canada. La veille, le 3 février, un habitant avait consulté la liste des personnes les plus recherchées du FBI. La seule autre personne qui fait ça et que je connais, c'est Rafu. Bref, ce voisin a rapidement eu des doutes sur la personne qui vivait quelques portes d'entrée plus loin dans la même propriété. Autres signalements de cet individu dans la région de Vancouver ont été relevés, ce qui signifie que Robert est en train, peut-être, d'utiliser une fausse identité canadienne pour vivre dans le pays. Et la maison dans laquelle il vit est celle de sa nouvelle petite amie. Et actuellement, il est en train de dormir avec elle, alors que les agents du SWAT l'encerclent. Il est l'heure, les policiers prennent d'assaut la maison, défoncent la porte d'entrée et partent à la recherche du fugitif, qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tentent de s'enfuir par l'arrière de la maison. Malheureusement, les policiers bien trop précautionneux avaient anticipé ce comportement et l'ont cueilli à l'arrière de la maison. Robert Fischer est finalement appréhendé après toutes ces années de cavale et il va devoir répondre de ses actes devant la justice. Malgré sa fausse identité canadienne, il est facile de reconnaître Robert Fischer puisqu'il a des signes distinctifs qui ne trompent pas, notamment une cicatrice dans le dos suite à sa blessure dont je vous ai parlé auparavant. La même dent est manquante, la canine supérieure gauche. Il est vrai que Robert Fischer avait une dent en or à cet endroit, mais c'est un signe bien trop distinctif. Il l'aurait évidemment enlevé s'il était en fuite, ce qu'il était. Et lors d'une séance d'identification, l'un des voisins de Robert Fischer a reconnu cet homme-là comme étant le meurtrier. Il n'y a désormais plus qu'à l'extrader pour qu'enfin, il se retrouve dans un tribunal. Mais est-ce que ce ne serait pas trop simple ? Puisque dans cette affaire, finalement, tout est compliqué. Pourtant, tout semble bon. Mais lorsque Robert est amené à la prison de Vancouver et qu'on lui relève ses empreintes, elles ne correspondent pas à celles de Robert Fischer. Ouais, ça, ça pose un problème. Comment les empreintes de l'homme que l'on recherche ne sont pas sur ses mains ? En effet, le FBI avait envoyé un ancien dossier militaire concernant Robert Fischer aux autorités canadiennes pour qu'elles puissent faire la comparaison. Mais force est de constater que les deux séries d'empreintes sont différentes. Comment est-ce que c'est possible ? D'autant plus que s'il avait décidé de se brûler les doigts ou de se faire des cicatrices, cela aurait laissé des marques distinctives et ils auraient alors compris que les empreintes ont été modifiées. Mais ce n'est pas le cas. Pour la gendarmerie royale du Canada, il n'y a qu'une seule explication. La fausse identité, ce n'est pas celle de l'homme canadien. La fausse identité, c'est Robert Fischer. Robert serait en réalité un citoyen canadien. Il aurait ensuite immigré aux Etats-Unis et c'est pour cette raison que l'on retrouve un trou de 10 ans entre 1991 et 2001 dans le dossier de ce citoyen canadien. Le faux Robert aurait récupéré la véritable identité de Robert Fischer et en aurait profité pour se marier avec Marie et avoir une famille avant, vous le savez, de les tuer. Le véritable Robert Fischer étant certainement mort ou disparu. Vous le croyez ça, Robert Fischer est en réalité canadien et il a juste usurpé une identité avant de commettre un meurtre. Non, vous le croyez pas ? Le FBI non plus. La gendarmerie royale canadienne dans cette affaire a tout simplement pété un câble. Il n'y a pas d'autre terme. Cette histoire est totalement absurde. Le FBI a des traces dans les dossiers militaires, a remonté toute la famille de Robert. Ils connaissent tous ses antécédents et vous vous doutez bien que si quelqu'un était venu usurper l'identité, il s'en serait rendu compte. D'autant plus que les autorités canadiennes parlent d'un trou entre 1991 et 2001. Mais Robert Fischer a rencontré sa femme avant 1991 puisque c'est la date à laquelle il a eu son deuxième enfant. Et le fait que cet homme soit un véritable sosie de Robert au niveau du visage, du corps mais également des cicatrices, de la dent, eh bien cela a mis totalement en déroute la gendarmerie royale canadienne qui a préféré croire à une version absurde plutôt que d'admettre que ce n'était pas Robert Fischer en phase 2. Mais on pourrait les comprendre. Quelles étaient les probabilités pour que cette personne ressemble physiquement à Robert et la même cicatrice, la même dent qui manque, c'est absolument incroyable. Et pourtant c'est la réalité. Après une semaine, cet homme sera libéré suite à quelques vérifications tout de même et le meurtrier court toujours. Mais alors, qu'est devenu Robert Fischer ? Eh bien il y a trois théories. Laissez-moi vous les présenter. La première est que Robert se serait effectivement retiré dans les grottes et les bois pour esquiver la police et surtout pour mettre fin à ses jours. Certains pensent que cette hypothèse n'est pas plausible puisque nous n'avons retrouvé aucune dépouille, aucune trace de Robert Fischer dans ses bois ou ses grottes. Pourtant l'hypothèse ne peut pas être écartée puisque comme on l'a expliqué auparavant, il se peut qu'il soit effectivement décédé quelque part sans que le vaste terrain n'ait pu être fouillé et recherché entièrement. Et un élément qui vient étayer cette thèse est le fait que Robert a exprimé à maintes reprises préférer mourir plutôt que d'être séparé de sa famille. Or, il n'est pas improbable qu'il ait mis à exécution ces menaces après avoir tué ses enfants et sa femme. Et ceci expliquerait également pourquoi les cartes de crédit n'ont plus été utilisées hormis les 280 dollars retirés la nuit du meurtre. Même si effectivement, certains parleront du couple qui a peut-être vu Robert s'en aller, mais pour aller où et après tout, souvenez-vous que la forêt nationale de Tonto couvre 2,9 millions d'hectares. La seconde hypothèse serait la survie à l'extérieur. Et c'est vrai, il se trouve sur un terrain qu'il maîtrise totalement et il a les habilités pour survivre plusieurs mois voire années. Il n'aurait aucun mal à se déplacer sans être repéré à travers les bois, les forêts ou les grottes. Et un autre point est que la voiture, la Toyota de Marie, a été retrouvée à moins d'un kilomètre du territoire Apache. Une réserve indienne qui est une nation souveraine et où la police ne se rend pas. Donc si Robert a décidé de traverser cette frontière, entre guillemets, il est tranquille. Certains pensent que cette théorie est tout à fait valide, notamment pour échapper à la police dans un premier temps. Mais la plupart des spécialistes sont sceptiques sur le fait que Robert Fischer soit resté toutes ces années dans la réserve indienne. Il serait sorti un moment ou un autre selon eux. Et ceci nous amène à la troisième hypothèse. Après potentiellement être resté quelques temps dans la réserve indienne et avoir échappé aux autorités, il aurait pu ensuite reprendre une vie sous une fausse identité. Et cette version semble tout de même plus probable à cause notamment de sa blessure au dos. Et les inspecteurs eux-mêmes reconnaissent que si Robert a réussi à obtenir une fausse identité, il a pu se rendre n'importe où sur la planète. Et si vous pensez que vivre sous une fausse identité, ce n'est bon que pour les films que l'on voit au cinéma, le FBI recense pas moins de 200 000 fugitifs vivant de cette manière sur le territoire américain. Par conséquent, il se peut même que Robert continue de vivre à l'intérieur des Etats-Unis. Alors je vous le demande, où est Robert Fischer ? Quelle est votre théorie ? Est-ce qu'il vit dans les grottes ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il vit sous une fausse identité ? Ou alors, vous avez même une autre idée ? N'hésitez pas à l'inscrire en commentaire. Voilà, en tout cas j'espère que cette rocambolesque histoire vous a plu. Honnêtement et personnellement, j'aimerais bien qu'on retrouve Robert Fischer un jour, même s'il y a très peu de probabilités, pour avoir le fin mot de cette histoire. En tous les cas, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour ne pas manquer la suite du contenu. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao !